Alors quelques réflexions en vrac sur le coronavirus en ce 10 mai 2020, à la veille du 11 mai qui est le déconfinement. Alors, premièrement, je dirais que j'apprécie peu les gens qui disent « ouais, je vais me faire rembourser mon Navigo, etc. » ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un acte très citoyen. Quelqu'un qui est citoyen, il dirait « bon, ben voilà, je laisse tomber, bon, tant pis. » De même que la Cinémathèque a proposé à ses abonnés d'accepter d'être prélevés, même si la Cinémathèque ne marche pas ou ne marche pas de la même manière. C'est ça. Alors, je prends un exemple. Je vois par exemple beaucoup de files d'attente pour les bureaux de poste, simplement pour le fait d'envoyer une lettre. Je pense que pour désengorger les bureaux de poste, il aurait fallu considérer que sur la région parisienne, en tout cas, par exemple, on ne paye pas les timbres. Qu'on puisse mettre directement l'enveloppe dans la boîte à lettres, en mettant « coronavirus, etc. » serait permis de gagner énormément de temps. Voilà un exemple. Ça ne va pas coûter extrêmement cher. Et puis, toujours la même chose, la question des lits de réanimation, c'est une émission israélienne qui me l'a rappelée, si on meurt, ça évite la réanimation. Donc, c'est un peu cynique comme genre de raisonnement, mais on le sait qu'on débranche certaines personnes, et donc, par conséquent, ça libère des lits de réanimation, où ça en fait moins. Et donc, par conséquent, il y a là un jeu un peu pervers, qui consiste à dire, « Ah bon, le critère, c'est qu'il y ait moins de réanimation, mais on n'a qu'à jouer sur le fait qu'il y aura plus de décès. » C'est un peu vicieux comme situation. Et puis, pour terminer, je dirais, puisque je travaille sur la question de l'emprunt, que la France a emprunté certaines choses à certains pays, mais elle n'avait pas les moyens d'emprunter tout. Par conséquent, elle a emprunté partiellement certains éléments, et ça ne suffit pas. Et c'est tout le problème de l'emprunt. Quand on emprunte, quand on imite quelqu'un, on imite souvent des éléments propres à cette personne, à son image, mais on ne réalise pas pleinement, et ne réussit pas pleinement cet emprunt, parce qu'il y a des éléments qui nous échappent et qui nous dépassent.